C'est ça comme un concept. Seulement Intelligent Mauritius et puis il n'y a plus rien d'ailleurs sur Intelligent Mauritius. Il faut faire quelque chose qui reflète vraiment cet événement des gens. Alors on a pensé mettre sur pied un programme qu'on a appelé le Intelligent Mauritius Partnership Programme, un IMPP. Et ce Pantaché Programme, un parmi les nombreux projets que nous avons, c'est de campètre le pays avec des jeunes Wi-Fi. Et comme Mme Le Lombert a dit, Wi-Fi gratuit. Dans d'autres pays, tels que La Réunion, Singapour, Sud-Afrique, il faut payer pour ce service. Mais nous, à Mauritius, vous savez, avec le gouvernement travailliste, on avait dit qu'on veut faire de l'Internet un droit de tous les citoyens. Et donc forcément, il faut faire quelque chose pour réfléchir sur ça. On ne peut pas seulement dire que ça a seulement un effet d'annonce et puis rien du tout. On a commencé par mettre sur pied des clubs d'Internet. Et aujourd'hui, on doit dire qu'on a plus de 250 clubs d'Internet à Mauritius. Dans les centres communautaires, les centres sociaux, les centres de jeunesse, les villages, les du... Donc il y a plein. Donc partout, dans tous ces sens-là, vous avez... On a mis ces clubs d'Internet avec un souci pour donner de l'Internet gratuit à tout le monde. Mais dans un souci, il n'est pas encore mieux. Parce que pour nous, il ne suffit pas seulement de faire le travail, mais plutôt de bien faire le travail. Alors on est venu, en 2012, comme Mme Le Lombert nous a dit, on est venu mettre un projet videux, c'est-à-dire où on a installé 10 zones de Wi-Fi. 5 dans les municipalités et 4 dans les conseils de district. Et puis 1 à Mauritius. Finalement, il y a eu 2 à Mauritius. Donc, quand on a fini de faire ça, quand on avait lancé ce projet, étant donné qu'à Mauritius, on croit dans ce qu'on appelle le PPP, Public-Private Partnership. Donc on a pensé à un faux P, c'est-à-dire le public, le privé, le people et le partnership. Donc on se dit qu'il faut robin le private sector. Et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je demanderai l'assistance d'applaudir Aéliès et l'orange qui ont accepté pour le premier lancement de ce zone Wi-Fi, ici, à l'Aguan-Bitogne. Là, c'est ce que nous avons l'intention de faire. Quand on termine ici, nous allons pas à Thias, dans le sud du pays, plus précisément dans la circonscription, à l'Escalier, où nous aurons l'autre zone Wi-Fi. Et puis nous retournerons à Fauréli, peut-être à Stantile-Escomanie. On va voir. Et il y a plein d'endroits où on veut vraiment mettre ces zones Wi-Fi. Et il y a une chose qu'on a remarquée aussi, c'est que, quand vous allez dans ces centres communautaires, ou bien dans ces centres de jeunesse, où on a mis des computers, où on a donné accès à l'internet matui, on a vu qu'il y a plein de gens qui attendent dehors, attendent ce que les autres terminent pour qu'ils puissent utiliser, avoir accès à l'internet, avoir accès aux computers qu'on a installés là-bas. Donc on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Donc, on a pensé dans tous ces endroits, on a mis les computer clubs, tous ces endroits, il y aura, on va convertir ça en zone Wi-Fi. Pourquoi ? Parce que n'importe qui arrive avec son comptable, avec son laptop, avec son tablette, avec le mobile. Donc il peut toujours se servir, avoir accès à l'information. Donc, vous avez pu voir un petit peu cette démarche du gouvernement. Quand on a dit que gouvernez ses prétoires, donc, quand on a dit qu'on veut faire de l'internet un droit de tous les citoyens, donc vous pouvez voir vous-même ce qu'on est en train de faire. Mais, quand on a fini d'avoir les clubs d'internet, quand on a fini d'avoir les zones Wi-Fi, maintenant on pense un petit peu aux tarifs. Il faut voir comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ce tarif encore plus fait, plus flexible. Et puis, aussi ce qu'il faut faire, avoir un petit peu la qualité de l'internet. Donc, pour ça, pour la qualité de l'internet, on a fait ce qu'on appelle le Quality of Shopify Regulation. Et ça, cette Régulation est en train de faire en force à partir du 1er juin de mai de cette année-ci. Maintenant, s'il y a n'importe quelle personne, vous savez, il faut être très intératif. Il ne faut pas attendre à ce que les autorités qui doivent prendre le devant pour que vous aussi vous assistiez. Moi, je demande au grand public. Si, parce qu'étant donné que cette Régulation a déjà ça a pris ces effets à partir du 1er juin de mai, donc tous ceux qui pensent quelque part quand ils ont acheté, disons par exemple, 2 mégas, et ils pensent qu'ils n'ont pas eu la capacité qu'ils ont acheté, ils peuvent toujours faire des complètes à l'état et on va prendre des actions qui s'apposent. C'est-à-dire, le régulatuel est chargé de prendre les médias qui s'apposent au cas où le public ne bénéficie pas de la qualité de l'internet qu'il a acheté. Donc, vous avez pu voir, il y a non seulement un travail qui est fait, mais on essaie dans la mesure du possible de contrôler la situation afin qu'on puisse avoir value pour monnaie pour ce qu'on fait. Donc, pour vous dire, voilà un petit peu ce qu'on est en train de faire. Autrefois, on parlait de Sibérie. Maintenant, nous avons cette ambition de faire encore mieux. On veut devenir un smart nation, un smart Mauritius. Et, c'est dans cette optique qu'on est en train de travailler. C'est un jeune et nous voulons que tout le monde fasse de Maurice ce smart nation, ce smart Mauritius. Plus question maintenant de Sibérie. Maintenant, on parle de smart nation. Il y a un budget qui arrive. il y a le premier ministre et le ministre des Finances qui présentera le budget d'ici le mois de novembre. Et, on est en train de travailler sur des projets pour rendre Maurice encore plus intéressant, encore plus intelligent. Et c'est ça, le travail du ministère politique. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je suis content que vous êtes venus. et je suis content, personnellement. J'ai cru dans ce projet mettre l'internet gratuit à l'apporté de tous les citoyens et on était en train de le faire. Et donc, aujourd'hui, c'est une preuve, une preuve flagrante de cette bonne volonté du gouvernement. Mais quand on a fini de faire ça, on se dit que comment est-ce que les gens vont reconnaître s'il y a, si ici c'est un zone Wi-Fi. Donc, on est venus avec un logo competition qu'on avait lancé au début de l'année ou l'année dernière et à la fin de l'année dernière et il n'y a pas plus tard que mercredi, c'était mercredi, on avait procédé au lancement du logo de Free Wi-Fi Zone c'est-à-dire le INVP Intelligent Resource Sight Programme et en voyant ce logo, tout de suite, vous saurez que ça c'est un zone, un Free Wi-Fi Zone et vous pouvez connecter. Donc, Maurice a fait un moment où l'Internet était, on avait une pénétration de l'Internet dans les années 2010 une pénétration d'environ 21 ou 22% aujourd'hui on est passé à 54% alors que l'Afrique fait 13%. Donc, vous allez voir, on est en nette progression et on continue cette accélération et moi, j'espère, et quand on continue cette accélération forcément nous sommes sur la bonne voie pour avoir un Intel Jet Mauritius dans les années qu'il y avait et on travaille parce que vous savez, c'est quelque chose on ne peut pas seulement dire intelligent mais on ne sait plus rien on ne peut pas dire smart nation sans voir vraiment ce smartness dans cette nation. On travaille là-dessus, donc vous allez voir on est en train de mettre des structures et vous verrez vous-même que comment on va faire de ça parce que vous l'avez dit on va améliorer la connaissance du savoir donc comment faire tout ça donc à travers l'Internet c'est un outil par excellence pour arriver à ce réseau donc voilà mes amis je suis content qu'aujourd'hui on possède à l'inauguration au Victoria Square et comme Madame le Lord nous a dit pourquoi la gare Victoria on a pu donner un signal les gens qui attendent le bus ils vont voir parce que vous savez des fois vous faites quelque chose les gens ne fassent pas ça au sérieux Wi-Fi il n'y a pas au final du Wi-Fi à l'extérieur même là-bas c'est payant on sait ce que c'est le Wi-Fi donc ils ne vont pas se casser la tête on a voulu quand les gens attendent par exemple dans le bus et tous ces zones-là vont être couverts cet endroit est couvert par ce Wi-Fi quand cet état attend le bus donc il peut toujours travailler il peut toujours être en communication il peut toujours communiquer et c'est ça le vertu de ce projet et nous croyons sincèrement que vous savez le temps est un grand maître il arrive bien des choses on fait beaucoup on travaille là-dessus et nous voulons que là où vous êtes vous restez toujours branchés sur ce que nous comptons faire pour qu'on puisse améliorer notre compétence améliorer notre capacité sur ce je vous dis merci et